bonsoir 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 les amis bonsoir les camarades connaissez vous connaissez vous on va échanger il s'est fait tard mais bon c'est comme ça on va essayer de changer un peu sur la politique ivoirienne et particulièrement c'est la situation des ivoiriens et des ivoiriennes vraiment juste une minute le temps que je partage pour saluer les uns et les autres on va aller vite on va pas durer l'amour on fait ça chaque fois comme il s'est fait là dans le propos du discours donc bon je crois que vous avez fait ça près voilà oh mon frère didi you go mais je n'étais pas via paris je n'étais pas via paris là qu'est ce qui s'est passé l'explication de ça c'est quoi salut 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 la famille salut les amis moi c'est le poésin l'auta je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux vous apportez ma contribution dans la lutte ivoiraine et particulièrement la lutte panafricaine cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts de déplacer des guerres et des prisonniers politiques alors vous je suis en train de vous parler nous avons deux boulets qui est pris en outage par la cendre amant ouattara et la france afrique même ce soir je voulais vous parler du porte parole du ppac et il pourrait pas dire du pdc qui a encore mis une couche si cette histoire des listes électorales parce que nous on nous avait dit que il y avait des femmes de 200 ans mais on ne savait pas encore d'autres parce que aujourd'hui le pdc il s'est mis à la source du ppac et c'est ça on appelle une coalition c'est ça on appelle une comment on appelle ça le mot méchante on va reprendre coalition là ok voilà quand on dit qu'on ensemble c'est ça on ensemble on met le même combat on a les mêmes objectifs et on a les mêmes visions les amis on va pas trop durer comme vous savez on va aller chap chap on va l'écouter et après on va échanger ok écoutons ici l'honorable bradoumi quoi si oui celui là qui quand tu veux parler dans la cendre amant ouattara il va droit au puit didi jobo sans saluer soit tout salue vous qui êtes là partager si vous pouvez c'est important écoutons et après on va échanger c'est ça la commission électorale indépendante cei a organisé le 19 novembre au 20 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire nationale la révision de la liste électorale au terme de cette opération le pdc il ya avait produit en décembre 2022 une déclaration comprenant quatre constats majeur suivi de six recommandations en conclusion de cette déclaration le pdc il ya avait étudié l'audit la liste électorale on nous avait taxé en son temps de théoriciens j'ai été même appelé par certains membres de la cei vous êtes qui allait payer ça ne valait pas la peine vous n'avez pas encore le résultat parmi ces constats relevé le pdc et et bien je peux rappeler que la révision de la liste est grave un peu d'engouement des populations pour l'opération des révisions à cause du déficit d'information des populations des zones rurales une transhumance des populations consistant à des déplacements massifs d'électeurs savamment préparés et mise en oeuvre à grande échelle un usage falsifié du certificat des résidences pièces requises pour le changement du lieu de vote la transhumance électorale source d'un vol électoral programmé en violation de notre constitution par son immoralité son équité et égalité elle fausse les règles du jeu démocratique et fragil la légitimité de l'élu nous avons aussi constaté l'accroissement spontané exponentiel du nombre des nouveaux ivoiriens devenus électeurs dans des conditions pour le moins opaques nous avons fait des recommandations en décembre 2022 nous avons suggéré l'annulation plus récemment de tous les changements des lieux de vote sauf pour des cas spécifiques d'électeurs qui confirmeront eux-mêmes leur changement des lieux la résistance avec document à l'appui nous avons aussi recommandé la justification par la seuil de toutes les augmentations des populations électorales qui ont conduit à la création de certains bureaux de vote inspirés par des inscriptions d'électeurs et nous avons aussi suggéré la publication conjointe des listes électorales de 2020 et de 2022 dans tous les lieux de vote afin d'en faciliter l'étude comparée pendant la période de contention et enfin nous avons suggéré que cette liste électorale puisse être audité aujourd'hui la publication de la liste électorale provisoire donne raison au PNC RDA sur ce constat déjà décrit en 2022 et les recommandations faites par la suite mesdames et messieurs chers amis la presse devant le refus constant du gouvernement de faire suite aux demandes incessantes d'un audit la liste électorale ivoirienne formulée par les partis politiques de l'opposition le PNC RDA depuis 2022 initier une analyse des listes électorales de 2018 2020 2021 et 2023 celle-ci a relevé les points suivants liste électorale définie de 2018 à la liste électorale de 2020 provisoire on a obtenu 6 millions 595 790 électeurs en 2018 en 2020 on arrive à 7 millions 500 mille 35 électeurs électeurs soit un taux d'accroissement de 13,11% avec 9904 245 nouveaux inscrits de 2020 à 2023 dans 2020 comme je l'ai noté au-dessus on était à 7 millions 500 mille 35 électeurs électeurs et en 2023 on arrive à 8 millions 16 mille 796 électeurs soit un taux d'accroissement de 6,96% le nouveau taux les nouveaux inscrits sur la liste de 2023 donne la typologie suivante les hommes sont 4 millions 130 mille 371 électeurs les femmes 3 millions 856 mille 425 électeurs au plan national la population de 2023 connaît un taux de croissance de 6,96% ce taux de croissance est un recul par rapport à celui de 2020 dont le taux d'accroissement était de 13,11% cependant sur la liste électorale de 2023 on constate une croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays ainsi sur 25 régions enregistrant le taux de croissance le plus élevé 17 premières connaissent un taux d'accroissement variant de 156% à 30% vous savez que le taux était d'ici du fixe 96% de taux d'accroissement de la population alors que dans certaines zones on obtient des taux de croissance de 156% du cas 30% elles sont majoritairement situées dans la partie septentrionale du pays par contre on note l'évolution des populations électorales ayant le taux de croissance les plus faibles dans le sud par exemple à Adjavé le taux de croissance est de 1,5% moins 1,5% c'est à dire qu'il y a eu des croissances à Cocody moins 2% à Marguerite moins 3% pendant que d'autres ont une augmentation de 156% on peut souligner les déplacements des lieux de vote d'une commune à une autre ou à une sous-produiture et inversement qui se chiffre à 488 les déplacements des lieux de vote la création d'une nouvelle commune sans information préalable la commune d'Adjavé la suppression de certains lieux de vote important sans information la non-conformité de la liste électorale provisoire à remise au parti politique avec le design du code électroal il s'agit premièrement des maires sans prénom 3356 c'est à dire des inscrites femmes inscrites sur la liste qui n'ont pas de prénom son nombre 303 356 les maires sans date de naissance 1 166 514 pas de date de naissance ouais les amis on va s'arrêter là pour le moment ok voilà vous même là vous même quand vous écoutez ça là ça vous choque pas c'est à dire que on dit quelqu'un il est électeur il n'a pas de date de naissance je sais pas c'est quel papier à l'azadrement ou à tarahis à ce qu'ils ont pris pour enrôler ces personnes là nous avons près de 1 million de personnes qui n'ont pas de date de naissance comment c'est sur quelle base quels sont les papiers qu'ils ont donnés pour être enrôlés je sais pas c'est la magie quoi c'est vraiment c'est le haut niveau de la tricherie ces gens là tellement ils n'ont pas honte tellement ils n'ont pas pitié on peut avoir près d'un million de personnes qui n'ont pas de date de naissance c'est une liste électorale et qui viennent passer des plateaux de télé et qui disent ces personnes à eux-mêmes vont venir la cei pour rectifier mais cette liste là est date de 2008 d'après toi mais si les gens ne sont pas venus depuis 2008 mais il est l'heure pour toi de te rendre compte que 1 million de personnes qui n'ont pas de date de naissance c'est une liste électorale ils n'ont pas de raison d'être là parce que si tu ne vois pas ton nom sur la liste électorale tu vas te plaindre et maintenant ils vont rectifier mais ce n'est pas la cei de garder leur nom en attendant que peut-être un jour ils vont voir leur nom sur la liste non ça se passe pas comme ça ça fait pitié c'est humiliant mais nous sommes en Côte d'Ivoire et on se rend compte que le seul parti en Côte d'Ivoire qui ne se plaint pas de cette tricherie c'est le RHDP on a l'impression que la cei ça appartient au RHDP et que c'est le RHDP qui manigance on nous a dit que la cei elle est indépendante c'est pour cela quand on met quelqu'un dans la cei quand un parti politique donne quelqu'un pour travailler à la cei il est indépendant il ne doit plus participer aux réunions politiques il ne doit plus rien faire de son parti politique mais comment comprendre que ces personnes là qui sont chargées de travailler pour la Côte d'Ivoire qui sont chargées d'être neutres ces personnes aujourd'hui on a l'impression que le RHDP les soutient on a l'impression qu'ils travaillent pour le RHDP on a l'impression que nous autres là nous sommes chargés de leur courir après pour leur demander pourquoi cette liste électorale là elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela et le RHDP c'est à eux de se défendre mais ce n'est pas au RHDP de se défendre sur le plateau TV c'est plutôt à la cei de démontrer aux Ivoiriens qu'on est dans près de 57 milliards de nos francs CFA pour que cette liste électorale soit consensuelle il faut que cette liste électorale là puisse représenter la Côte d'Ivoire si le PDCI se plaît, si le PPACI se plaît mais c'est qu'il y a un problème cette liste électorale elle ne reflète pas la vérité parce que quand tu regardes la liste électorale au nord les gens ont accouché deux fois plus d'Ivoiriens qui sont capables de voter on ne dit pas qu'ils sont nés seulement à la mairie ou bien la sous-préfecture non, ils sont capables de voter et au sud là parce que nous autres qui sommes au sud on n'est pas pareil même à l'étranger quand tu as un nom tel que Gouraud un nom d'ivoirien de souche tu n'auras jamais ta pièce d'identité ton passeport va aller à Bidjan ça ne va jamais revenir tu vas aller t'inscrire sur la liste électorale tu n'auras jamais l'opportunité d'avoir tes pièces d'identité et c'est comme ça c'est dans ça là que nous sommes nous sommes obligés de rester dans ça et espérer que le Président Laurent Gbagbo et les Ivoiriens prennent enfin conscience et qu'ils décident de dégager l'ascendrement Ouattara définitivement de la Côte d'Ivoire les amis écoutons ici tous ensemble le député l'honorable Brindou et après on va continuer les pères sans prénom c'est le droit que nous avons remis au parti politique avec édition du code électorale il s'agit premièrement des maires sans prénom 3356 c'est-à-dire des inscrites femmes inscrites sur la liste qui n'ont pas de prénom son nom est 303356 les maires sans date de naissance 1 166 514 n'ont pas de date de naissance les pères sans prénom 308 055 les pères sans date de naissance 1 097 606 ça c'est ce que relève le BN l'analyse minutieuse de la liste par le PNCM Au titre des anomalies et irrégualités on peut établir la typologie non exercice des anomalies suivantes la présence des personnes mineures il y en a 15 en 2023 il y en avait déjà 2 197 en 2020 les personnes centenaires ceux qui ont pris des 100 ans on a 5 004 personnes qui ont pris des 100 ans dans une population où l'expérience deviait de 53 ans on souhaite tout le monde avoir pris des 100 ans mais il y en a 5000 non seulement qui sont inscrits à la liste électorale c'est-à-dire qu'il faudra en avoir plus les personnes décédées dont les preuves ont été mis 53 000 les électeurs à inscriptions multiples 5 598 les personnes à filiation inconnues ou incomplètes 96 636 les mères et les 10 ayant plus de 20 enfants les mères qui ont elles-mêmes sont inscrits à la liste et leurs enfants inscrits à la liste les enfants sont de plus de 20 20 au minimum ces mères-là on les a recensées à 8634 les enfants des mères les enfants de ces mères-là qui sont inscrits à la liste c'est-à-dire que les mères qui ont plus de 20 enfants leurs enfants inscrits à la liste c'est de 700 668 les pères les pères aussi qui ont plus de 20 enfants qui sont inscrits comme je l'ai dit au-dessus leurs enfants inscrits sont de 8563 les enfants des pères qui ont plus de 20 ans c'est-à-dire les pères qui ont plus de 20 enfants leurs enfants inscrits à la liste c'est 657 375 les mères ayant fait des enfants après 60 ans ils sont sur la liste après 60 ans ils ont fait des enfants ils sont sur la liste 2 243 257 vous voyez donc de ce que nous avons fait déjà voilà ces anomalies et c'est cette liste-là qui nous permet de vivre nos élus députés mais président de la République tout dans ce pays-là le PDCI RDI a constaté cela n'a pas fait que relever ces difficultés la celui de coordination des élections a donc sollicité obsédé de rencontrer la CIE pour lui faire part de ces choses ayant vous savez donc un membre inimaginable d'erreur et d'anomalie sur la liste électorale le PDCI a sollicité et obtenu deux séances de travail je rappelle que conformément à l'article 7 de la CIE la CIE la CIE avait le devoir de constater certaines difficultés à l'inscription par exemple vous devez déposer vos dossiers vous êtes mineur normalement ça devait être décelé par la CIE qui reçoit les dossiers si cela devait déceler en interne un système devait pouvoir permettre de décider cela dans toute institution importante il y a plein de spécialistes il y a ce qu'on appelle l'audit interne avant même l'audit externe l'audit externe vient s'appuyer sur ce que l'audit interne peut valuer donc si la CIE devienne s'appuyer à inscrire les gens alors ça devient donc un problème en effet il est inadmissible donc qu'un document administratif d'une telle sensibilité soit publié sans un contrôle interne rigoureux il n'est pas normal de laisser cette irresponsabilité et cette tâche à la charge seulement des électeurs et des partis politiques alors que les moyens considérables sont annuellement dégagés pour la révision de la liste électorale il est dit aussi qu'il faut qu'on rappelle que la révision de la liste électorale devrait être annuelle on n'a pas qu'attendre seulement les élections pour le faire les rencontres de 12 et 15 juin depuis 23 initiées par la cellule des coordinations et des gestions des élections avaient donc projet d'obtenir la CIE des informations sur le traitement réservées aux anomalies nous allons peut-être y revenir dans les questions mais les explications et justifications données par la CIE si elles révèlent son mode de fonctionnement elles reconnaissent l'existence des anomalies et des irrégularités sur la liste électorale depuis 2005 d'après-midi ces erreurs irrégularités et anomalies ont constamment été reproduites d'une liste électorale à l'autre puisque l'analyse des listes électorales 2018 2020 et 2023 les confirme d'où la nécessité impérieuse pour la CIE comme l'abuse de la CIE de procéder à un audit de la liste électorale d'Ivoiriens en vue d'un contrôle de sa fiabilité de sa capacité à garantir un scrutin sincère juste et transparent pour renforcer la démocratie dans notre pays en conclusion sur ce dossier sur cette part un nettoyage intégrant de la liste électorale est absolument nécessaire en adoptant de nouvelles mesures consensuelles Bon les Ivoiriens vous avez écouté comme moi la situation en Côte d'Ivoire c'est trop grave c'est-à-dire que vraiment Ouattara n'étant pas populaire il essaie de toujours tirer les Ivoiriens vers le nord il va multiplier par 10 la population ivoirienne mais pas plutôt par le sud mais plutôt par le nord parce que au nord il faut rentrer il faut rentrer les djihadistes à qui ils vont donner la nationalité ivoirienne il faut rentrer les gens de l'autre côté à qui ils donnent la nationalité sous des prétextes favoris que ce sont les djoulas parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour être ivoirienne sans avoir fourni des papiers il suffit de dire que tu es djoulas tu ne sais pas où sont passées tes papiers automatiquement l'état de Côte d'Ivoire te donne des pièces d'identité des passeports et tout ça nous qui sommes ici à l'étranger on a cette impression là que quand il dit que tu es djoulas automatiquement tu as du doigt des pièces d'identité la carte de séjour et tout ce qui va avec mais ça ne peut pas continuer comme ça il faudrait qu'un jour nos frères du nord se rendent compte qu'ils sont en train de brader eux-mêmes l'avenir de leurs enfants peut-être nous autres on peut dire comme on dit le mot djoulas peut-être c'est un peu xénophobe c'est injurieux ou bien c'est un manque de respect envers les nordistes mais au nord de la Côte d'Ivoire il n'y a pas les djoulas il n'y a pas les djoulas qui existent en Côte d'Ivoire le mot djoulas c'est un langage commercial quand on dit que djoulas c'est une langue commerciale cela ne veut pas dire que c'est une ethnique de la Côte d'Ivoire cela ne veut pas dire un sénifo est djoulas cela ne veut pas dire un mahoka est djoulas cela ne veut pas dire qu'un tagbana ou un robi est djoulas loin de là mais c'est cet amagam les étrangers prennent ils viennent à l'aventure ils prennent notre nationalité ils vont demander l'asile et on dit oui c'est les djoulas les demandeurs d'asile ivoirien sont nombreux c'est pas vrai et c'est la même chose qui se passe regardez la liste électorale les Ivoiriens aujourd'hui le nord où les gens sont jamais là au nord où les gens fuent pour venir au sud pour gagner du travail pour être chauffeur de Gbaka chauffeur de Gbaka pour être tout ce qu'on demande comme vendeuse de Wami et tout ça c'est nous là on est pas nombreux mais c'est là où il y a personne c'est là-bas les gens ont multiplié par 10 c'est là-bas là les députations ils ont augmenté les communes au nord où il y a jamais personne au nord où tu trouveras jamais djoulabougou mais au sud tu vas trouver djoulabougou à Boisflé tu vas trouver djoulabougou à Genwa tu vas trouver djoulabougou à Dabou mais tu ne trouveras jamais djoulabougou à Korogo parce que personne ne reste à Korogo les gens quittent Korogo pour venir s'installer dans le sud mais comment comprendre que là où il y a jamais personne là où les gens quittent pour fuir parce que il n'y a pas de boulot Alassandra Mawattara ne crée pas d'entreprise pour les Ivoiriens vivant dans le nord mais ces nordistes là viennent au sud pour augmenter le nombre de la population mais comme au sud nous sommes majoritaires il ne peut pas permettre que le sud puisse avoir une population croissante parce qu'au sud ils ne vont jamais le voter et parce qu'au sud il est déjà pédant parce qu'il a vu les choses venir et vous voyez aujourd'hui dans la diaspora quand on a un RHDP un Djoula tu as la pièce d'entité tu as le passeport qui sort même sans problème il suffit de prendre un extrait de naissance et rentrer dans une ambassade à l'étranger si ton nom est Djoula automatiquement ils vont te refaire le passeport ils vont te refaire le 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 comment on dit la pièce nationale d'identité qui représente les Ivoiriens à l'étranger là mais ça fait pitié mais c'est dans ça nous sommes regardez des mamans qui ont 60 ans et qui ont accouché des enfants qui sont près de 2 millions ça 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 dérange pas le RHDP le RHDP ne se plaît pas de cette situation parce qu'actuellement là c'est à leur avantage parce qu'actuellement là c'est le PPACI qui parle alors ça veut dire c'est Bambou qui parle alors les gens ne sont pas d'accord avec mais le pire le mal dans tout ça mais c'est à vos enfants vous faire du mal c'est à vos enfants qui sont cénifaux des souches c'est à vos enfants qui sont lobbies des souches c'est à vos enfants qui sont tabonards des souches c'est à vos propres enfants vous faire du mal parce que nous autres là nous chez nous là vous savez que si vous êtes candidats là bas on va toujours vous boicotter vous allez toujours perdre les élections mais vous qui êtes du nord qui fermez vos bouches sur ce genre de situation et qui ne dites rien parce que si vous parlez ils vont dire que vous êtes pro babo si vous parlez ils vont dire que non vous êtes zénophobes mais quelle est cette histoire que tu es ivoirien des souches tu ne peux pas dire je suis ivoirien des souches quelle est cette histoire tu es d'un pays et puis tu n'es même pas fichu reconnaître que tu es l'enfant de ce pays là mais ce n'est pas mauvais de dire qu'on est ivoirien ce n'est pas mauvais de dire que la centrale Ouattara n'a pas le droit d'augmenter le nombre d'ivoirien comme ça au nord aujourd'hui regardez tous les ils sont tous pour chasser pourquoi parce qu'ils sont ivoirien des souches regardez au nord les mariam qui sont des maliennes mais on leur donne tout ce qu'ils veulent on leur déroule le tapis rouge ils peuvent même insulter faire du n'importe quoi ils ne sont pas inquiétés mais regardez un seul ivoirien des souches qui se permet de faire quoi que ce soit s'il n'est pas empoisonné il est emprisonné regardez l'assiné Diaby on a vu mariam qui sait qu'ils ont attrapé à la frontière de Mali et de la Côte d'Ivoire avec des tonnes d'or avec des milliards cette histoire là ce n'est jamais allé nulle part elle n'a pas été inquiétée elle n'a pas été arrêtée cette histoire là c'est allé nulle part mais l'assiné Diaby il est accusé d'avoir détourné 100 milliards les amis 100 milliards quand on détourne 100 milliards c'est dans quelle banque on garde en Côte d'Ivoire pour que les gens ne soient pas informés de ça 100 milliards là quand ils détournent 100 milliards c'est dans quelle banque toi tu gardes tes 100 milliards en Côte d'Ivoire et plus personne n'est au courant mais regardez les listes électorales il y a au moins les mamans qui ont des enfants qui ont plus de 20 ans elles sont près de 800 8 634 c'est-à-dire que les chiffres là font pitié mais ça fait honte en même temps pour le RHDP parce que nous on veut le voir aussi se défendre on veut voir le RHDP démontrer à la Côte d'Ivoire qu'ils ne sont pas responsables de cette tricherie là on veut que ces gens là disent aux Ivoiriens oui c'est pas normal que la CEI permette ces gens de choses là série Giovanni Bamba Hortense soit salué camarades partagez le direct dites à nos frères nos parents nos soeurs dites à ces personnes là qui sont Ivoiriens de souche et qui ont honte d'être Ivoiriens ou qui ont peur de dire qu'ils sont Ivoiriens et qui laissent des gens de tricherie là parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a au nord il y a plus de députés qu'au sud des villes comme Korogo au nord pour une population de peut-être 300 ou bien 200 2000 et quelques personnes on est dans deux députés mais à Bois-Flair à peu près de 300 000 personnes ils ont un seul député pourquoi parce qu'ils savent que leurs gourous ne vont pas aller voter vous allez voir Dabou comme ils savent que nos parents ne vont pas aller voter ils ont un député pour près de 300 000 personnes mais à Korogo pour 1800 personnes ils ont deux à trois députés comment comprendre parce qu'ils veulent être majoritaires au parlement parce qu'ils veulent qu'on dise que le RHDP est majoritaire et c'est la même chose qu'ils font dans cette histoire des listes électorales les Ivoiriens naissent au nord mais on ne voit pas ces gens de population quand l'Assemblée se déplace pour aller au nord on prend des bus à Abidjan pour partir représenter la foule au nord s'il y a vraiment du monde au nord pourquoi vous prenez les bus à Abidjan pour partir au nord parce que les bus qui vont au nord je ne pense pas que c'est les gourous qui sont dedans ou bien les Bété les Atiés les Abidji les Dida je ne pense pas c'est les douleurs qui sont dans les bus qui vont aller applaudir la Sandraman Ouattara au nord mais s'il y a autant de personnes au nord est-ce qu'il y a besoin de déplacer un bus pour partir quand le président Laurent Gbagbo est parti à Azopé il n'a pas pris à Abidjan des bus pour partir Azopé il est parti les gens sont sortis dans les campements les villages pour venir accueillir le président Laurent Gbagbo quand Bétéé va à Daoukro il prend pas de bus à Abidjan pour se rendre à Daoukro les gens sont à Daoukro ils attendent déjà les fils mais vous là vous faites pour vous là comment ? vous êtes assis au pouvoir mais un pouvoir moribond un pouvoir qui est en train de mourir mais qui s'accroche parce que cette liste électorale là elle fait honte elle fait pitié elle ne démontre même pas que le RHDP est au pouvoir depuis près de 13 ans vous êtes au pouvoir depuis près de 13 ans c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à craindre de l'opposition parce que votre travail parle le président Laurent Gbagbo vous l'avez enlevé de force du pouvoir mais après près de 13 ans aujourd'hui les Ivoiriens réclament le président Laurent Gbagbo aujourd'hui l'Afrique toute entière réclame le président Laurent Gbagbo vous avez vu des vidéos à Berlin ou des gens qui sont anglophones et qui disent le président Laurent Gbagbo était enlevé de force au pouvoir mais nous allons le remettre au pouvoir parce qu'il n'a pas fini son travail vous êtes au pouvoir depuis 13 ans vous avez pris le projet du président Laurent Gbagbo vous avez menti aux Ivoiriens que vous avez des projets vous allez donner à chaque Ivoirien un ordinateur un toit aujourd'hui les Ivoiriens sont dans les rues sous des bâches les Ivoiriens sont en plein en Côte d'Ivoire ils dorment sous des tentes comme s'ils étaient au Ghana comme des réfugiés des Ivoiriens sont dans la souffrance en Côte d'Ivoire mais ça ne vous dérange pas pourquoi parce que vous n'êtes pas venu au pouvoir avec des projets avec des idées vous n'êtes pas venu au pouvoir pour les Ivoiriens vous êtes venu au pouvoir parce qu'on vous a envoyé là vous êtes venu au pouvoir parce qu'on vous a imposé on nous a imposé Draman Ouattara mais comme on nous a imposé les Ivoiriens vous démontrent qu'on vous a imposé les Ivoiriens ne vous aiment pas vous êtes obligés de forcer la main de tout le monde le RHDP en temps normal c'est le PDCI et tout ce qui va avec si le PDCI n'est plus avec pourquoi le logo du peuple PDCI se trouve dans le RHDP explication de ça c'est quoi si vous n'êtes pas des gangsters si vous n'êtes pas des brigands si vous n'êtes pas des gens qui forcer la main à tout le monde pourquoi est-ce que le logo du PDCI RDA se retrouve dans le RHDP parce que le PDCI aujourd'hui c'est un parti d'opposition si le parti d'opposition a son logo dans un autre parti est-ce que ça c'est pas un problème mais le RHDP a besoin de montrer aux Ivoiriens que c'est eux les chefs parce que je me rappelle que le PDCI les a même poussés en justice et jusqu'à présent ils n'ont pas enlevé le logo du PDCI RDA dans le RHDP ça fait pitié mais c'est comme ça le RHDP c'est comme ça la Sandraman Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire comme un dictateur il prend les choses quand il veut comme il veut il enlève le nom du président Laurent Gbagbo mais je vous ai cité ici des personnes qui n'ont pas des pièces d'identité c'est-à-dire que ils sont sur la liste électorale mais ils n'ont pas de date de naissance il y a des gens qui n'ont pas de prénom ils sont près de 2 millions c'est-à-dire que des gens qui sont sur la liste électorale qu'on l'appelle et puis ça s'arrête là lui on l'appelle il est sur la liste électorale il n'a pas de prénom il n'a pas de nom de famille et ils sont comme ça ils sont près de 2 millions mais l'explication de ça c'est quoi ? mais ça ça ne choque pas le PDCI ça ne choque pas Kubiè parce que Kubiè nous a déjà dit que ça ne force pas les élections mais 2 millions de personnes qui n'ont pas de prénom 2 millions qui n'ont pas de nom de famille il a dit bien il y a 8 millions d'électeurs mais quand vous enlevez toutes ces faussetés là dans cette histoire en temps normal nous devons avoir en temps normal 5 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire mais on fait comment pour qu'on puisse résoudre ce problème là parce que si l'opposition est la seule qui doit dire que la CI s'est trompée et que le RHDP trouve que parce qu'ils ont levé le nom du président Laurent Gbagbo aujourd'hui ils viennent démontrer l'incohérence de la CI mais nous autres là nous on fait comment ? on va dire quoi ? parce que si vous êtes neutre cubier monsieur cubier et sa CI si vous êtes neutre on suppose que les noms qu'ils ont ajoutés là ça n'arrange pas le PAC ça n'arrange pas le PRC ça n'arrange pas le RDR RHDP ça n'arrange pas les autres parties du quartier là mais c'est bizarre les seules personnes qui se plaignent en Côte d'Ivoire de cette liste électorale où il y a plein de tricheurs c'est le président Laurent Gbagbo et le PRC parce qu'aujourd'hui là c'est eux qui sont menacés c'est eux qui sont capables de gagner ces élections là c'est eux qui sont capables de dire non à la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara c'est eux qui sont capables de dénoncer la forfaiture en Côte d'Ivoire parce que les autres se sont déjà ralliés le FPI est parti se vannes ce parti historique là les gens ont brigandé ça dans la main du président Laurent Gbagbo pour aller donner ça à l'Assane Draman Ouattara aujourd'hui ils sont mieux cette liste électorale ne les concerne pas les bleus boudés qui ont brigandé le FPI du président Laurent Gbagbo pour remettre au RDR cette liste électorale ne les concerne pas les autres personnes qui ont dit que oui c'était le haut niveau de la politique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire ça ne les dérange pas les amis c'est nous ça dérange parce que nous on veut aller loin nous on voit loin on voit grand on veut que cette liste électorale puisse refléter la Côte d'Ivoire on veut que cette liste électorale ne laisse pas Adama Bitogo venir être candidat à Yopougo parce qu'au RHDP c'est la transhumance totale il est député à Beauville il est candidat à Yopougo Ahmed Bakayoko perd son âme il était maire maire de de d'Abobo en même temps il était député à Séguéla chez lui lui au moins on peut comprendre Séguéla c'est chez lui mais les autres là comment on peut comprendre ça Adama Bitogo là il est dans l'association des enfants du Nord comme on l'appelle l'association du Grand Nord mais il est dans l'association du Grand Nord mais il n'est jamais candidat au Nord mais il cotise dans cette mammite des enfants du Nord là avec l'argent de nous nos parents du Sud et puis ça va pas quelque part on dit que la liste électorale là c'est pas à faire vous dites quoi vous qui êtes au RHDP là parce que si vous êtes en temps normal pas concernés par ça mais si la tricherie de la CEU les autres se plaignent vous devez vous plaindre si la CEU a triché si la CEU a des mamans qui ont accouché après 60 ans et les enfants sont si la liste électorale si la CEU nous avons près de 8000 centenaires en Côte d'Ivoire alors que l'âge de 50 ans là regardez si internet vous allez voir le taux de mortalité de la Côte d'Ivoire c'est le haut niveau en Afrique on fait comment ? parce que si Babo parle on dit que oui c'est parce qu'il l'a enlevé sur la liste électorale qu'il se plaît mais quand le père s'est issu mais on espère que le Bédié Henri Conner Bédié est sur la liste électorale lui ne se plaint pas parce qu'il l'a enlevé sur la liste électorale il se plaigne parce que il y a une tricherie qui dit pas son nom il y a des choses qui se passent là si cette liste électorale qui fait que les gens n'ont plus le courage de dire la vérité d'autant fermer la bouche d'autant changer de parti politique d'autant changer carrément d'identité politique mais nous on fait rien ça on va vous pousser à nous dire la vérité on va vous pousser à résoudre ce problème là on va vous amener à dire à nos parents du Nord qui se comportent comme des gamins parce que cette histoire là elle ne date pas d'hier aujourd'hui le Nord n'a plus rien du tout nous autres là on aurait aimé voir oh l'Anacad ça coûte 10 000 oui l'Arachide ça coûte 100 000 on aurait aimé voir même je ne sais pas l'Anacad des entreprises d'Anacad partout au Nord et puis on va plus entendre parler de Jula ici à l'aventure parce que vraiment tous les sénuifs au Nord là c'est les universités c'est les CHI je ne sais pas c'est des entreprises de transformation d'Anacad et ça démontrait la Côte d'Ivoire oui les Nordistes ont pris le pouvoir ils sont en train de démontrer que ouais le Nord a été délaissé par les Sud par les Sudistes ils sont en train de transformer le Nord mais jusque là zéro le Nord n'est pas transformé la même souffrance qu'ils étaient dedans avant là c'est la même souffrance qu'ils étaient dedans les mêmes qu'ils étaient mécaniciens qui sont venus au Sud qui sont mécaniciens c'est la même chose là les mêmes qu'ils étaient chauffeurs de Gbaka qui sont chauffeurs de Gbaka c'est la même personne là les mêmes vendeurs de voiture qui étaient là-bas qui sont revenus au Sud c'est la même chose là bon dites-nous qu'est-ce qui a changé parce qu'actuellement à Daloa quand on dit les gens vont à Sandra à Saint Pedro pour monter dans les bateaux pour venir sur l'eau là c'est toujours eux et puis je crois ça plaît ici dans la diaspora ils sont venus dans les bateaux de fortune ils ont risqué leur vie alors qu'il y a l'émergence en temps normal qui leur tendait la main là-bas en temps normal quand l'émergence vous tend la main vous n'avez pas le droit de venir vous suicider dans la main méditerranée dans cette bêtise là mais hélas nous sommes obligés de toujours vous rappeler que vous vous êtes trompés de combat nous sommes obligés de vous dire que vous avez choisi le mauvais combat parce que je vois souvent certains soroïstes qui disent nous sommes en train de mener le combat mais je me pose la question de quel combat on parle est-ce que ce combat là que le président Laurent Gbagbo est parti gagner la CPI est-ce un combat là que le président Laurent Gbagbo et Abiba Touré sont en train de démontrer la face du monde entier est-ce un combat là que le B89 est en train de démontrer aux Africains est-ce un combat là ou c'est juste un combat que vous voulez mener à votre manière ce combat de lâcheté ce combat de mensonge ce combat où vous dites aux Ivoiriens vous êtes des combattants alors qu'à l'Assemblément Ouattara au pouvoir depuis 13 ans c'est quel genre de combat vous mener vous avez dit à l'époque oui vous ne portiez pas de boubou c'est pour cela que vous avez attaqué la nation ivoirienne cette nation qui avait une croissance cette nation là qui était prévue en temps normal pour être émergente émergente en 2020 cette nation là vous l'avez mise en genoux parce que vous ne portiez pas de boubou aujourd'hui vous portez les boubous mais hélas les boubous ne vous servent plus à grand chose parce que vous êtes tous en prison vous êtes tous en exil mais vous étiez foyer les mêmes âmes que vous avez pris hier parce que vous ne portiez pas boubou aujourd'hui là vous avez l'opportunité de prendre ces mêmes âmes parce qu'on vous emprisonne on vous empêche de mener des meetings on vous empêche de vous exprimer on dit au nord là ça n'appartient plus aux ivoirais de souche du nord ça appartient au jula on va jusqu'à créer des permis des permis de conduit en jula c'est une manière pour dire que désormais on doit compter avec les julas en Côte d'Ivoire le jula c'est pas une langue nationale le jula là n'a pas de village en Côte d'Ivoire le jula là ça n'existe pas spécifiquement dans une région de la Côte d'Ivoire il n'y a pas de jula qui existe le jula il y en a Boafle il y en a Gainwa il y en a Dabou il y en a San Pedro le jula là c'est une langue commerciale le jula c'est venu avec les étrangers c'est-à-dire que les Alassandra Mawattara les Toureux Mamadou c'est eux qui sont les jula ils sont venus ils se sont excrustés on leur a donné l'éducation la santé on leur a tout donné et en récompense on essaie de nous exterminer c'est ça la réalité j'espère que vous les nordistes vous avez pris conscience j'espère que vous avez vous rallié pour la bonne cause j'espère que le combat que nous avons fini avec ça en 2025 vous serez de nos côtés pour que enfin la Côte d'Ivoire puisse retrouver cette paix d'antan oui cette Côte d'Ivoire où tout le monde pouvait danser le coupé décalé cette Côte d'Ivoire où on pouvait créer un gouvernement de peut-être 32 ministres où toute la Côte d'Ivoire est représentée cette Côte d'Ivoire où au Parlement de la Côte d'Ivoire toute la Côte d'Ivoire était représentée les douleurs étaient représentés par les enfants du nord c'est-à-dire les Sénufo les Maokas les Koyaga et tout ce qui va avec les Ivoiriens du sud les gourous étaient représentés les Baoulé les Agni les Bété ça représentait cette Côte d'Ivoire des 60 ethnies mais regardez-vous aujourd'hui le Parlement près de 250 et quelques députés vous allez voir les RHDP eux seuls ils ont peut-être la moitié mais la moitié des RHDP là et tous se sont du là parce que même candidat au sud on en voit du là parce que c'est eux seuls c'est pour la Côte d'Ivoire les autres ne peuvent plus avoir mangé les autres sont plus intelligents regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire tout le monde c'est catastrophique tout le monde est du là si on parle on dit que oui on n'aime pas les du là mais ça n'a rien à voir c'est ce que vous faites là qu'on dénonce mes amis je voulais vous dire merci nous devons tenir bon nous avons terminé ce que nous avons commencé et dès déjà les élections de septembre vous devez démontrer au président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens qui ont toujours l'espoir que les choses vont changer c'est ces élections là on ne va pas taper poteau et pourquoi on ne tape pas poteau commencez à prendre vos cartes PPACI commencez à rejoindre le parti du président Laurent Gbagbo commencez à donner l'envie au président Laurent Gbagbo parce que lui il compte sur vous et vous vous comptez sur lui alors ces deux mecs qui se lavent comme on le dit chez nous les bourreaux si demain se lavent c'est à dire que vous plus nous plus le président Laurent Gbagbo ça fait le boing de l'électeur qui va gagner les élections en 2025 et nous allons aller tout doucement après demain là pour gagner ces élections en septembre mais pour ce faire vous devez être au PPACI pour ce faire vous devez prendre vos cartes du PPACI pour ce faire vous devez démontrer au président qui n'a pas tort de démontrer la face du monde entier Alassandra Mawattara c'est un fausseur c'est un tricheur si lui il fait ça pourquoi vous ne le faites pas si lui qui est le houdi de maman il donne sa poitrine pour que vous ayez le sourire pourquoi vous ne donnez pas le vôtre si lui il peut sortir au devant des physiques et dire Alassandra Mawattara ça là c'est la tricherie ça là ça se fait pas vous pourquoi vous pouvez pas simplement prendre une carte du PPACI ça vous coûte quoi ? ça vous coûte rien ? je compte sur vous et j'espère que d'ici demain beaucoup vont m'appeler que ce soit dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire pour me dire que il veut le rejoindre le PPACI il veut prendre les 4 d'adhésion au PPACI parce que c'est à partir de là le président Laurent Gbagbo saura réellement qui fait quoi où on va et quel objectif qu'on veut atteindre voilà si nous sommes 3 millions au PPACI avoir des 4 du PPACI je pense que le travail a été fait et le travail sera fait parce qu'Alassandra Mawattara avec ses 8 millions directeurs si nous avons 4 millions avec nous je pense que l'affaire est pliée l'affaire est gagnée je compte sur vous je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct ciao